Allez, Copenhague-Bordeaux, c'est jeudi soir, match de la dernière chance, Bordeaux doit gagner et dans le même temps le Zenith doit battre le Slavia-Prague. On va essayer de se faire en 5-6 minutes l'avant-match avec l'enjeu et la compo et les pronos. Qui y croit déjà ? L'enjeu, pour moi, est-ce que j'y crois ? Suivant la dynamique au niveau de nous, déjà, je pense qu'on peut faire un résultat là-bas. Malheureusement, je n'y crois pas du tout par rapport aux Russes qui vont y aller, je pense, en tourisme. Ils ne sont pas en forme en plus. Ils ne sont pas en forme, ils n'ont rien à gagner, ils sont déjà premiers de la poule. Pour moi, ça serait plus qu'un exploit, ça serait un retournement de situation incroyable qu'on puisse se qualifier. Maintenant, je pense que l'équipe va faire un bon match. je les vois vraiment faire un match cohérent, ça je l'espère et je le souhaite. Mais je ne vois pas nous qualifier et je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Pareil, je ne vois pas Prague perdre contre le Zenith, concrètement. Il y aura une équipe B, le Zenith n'enchaîne pas les bons résultats, ils ne sont pas du tout au mieux en ce moment. Donc voilà, après, Copenhague aussi joue sa qualification, il ne faut pas l'oublier non plus. On n'y va pas, on n'a pas une équipe qui a fini sa compétition, loin de là, ils sont devant nous même. Donc ils ont plus de chance que nous, ils ont plus de chance que nous de se qualifier. Et puis on a vu au match aller, c'est beaucoup d'expérience, ils nous ont quand même eu beaucoup au métier. On prend deux buts sur des comportements défensifs un peu moyens de notre part. Effectivement, ce n'était pas le même Bordeaux que maintenant, mais je ne sais même pas si on arriverait à gagner là-bas, concrètement. Élise ? Je n'y crois pas non plus. J'avais dit ça la dernière fois, ils m'ont donné tort. Donc à chaque fois que je les ai défoncés, ils m'ont fait mentir. Donc ça se tente. Mais je pense que ça ne va pas le faire et qu'après, moi, le premier match contre Prague et les erreurs défensives de Koundé, entre autres, contre Saint-Pétersbourg ou Copenhague à la maison, vont me hanter parce que tu ne vas pas passer. Mais tu vas te dire que si tu t'essais sortir les doigts plus tôt, tu serais passé. D'accord. Donc c'est le pessimisme qui règne pour information. Non, c'est réaliste. Oui, oui, oui. C'est réaliste, mais c'est pas mal. On a 2% de chance de se qualifier en gros. Saint-Pétersbourg, pourquoi il se fraîchit ? Ils sont premiers, ils vont faire tourner, qu'ils perdent, qu'ils fassent du cul. Ils s'en foutent. Quasiment 600 000 euros la victoire. Oui, mais ils vont passer en 8e. C'est ce qu'ils s'en foutent. Et ceux en face, ils jouent encore leur qualification. Donc ils ne vont pas y aller en touriste. Younous sans carré suspendu pour ce match. Le groupe est tombé. Bon, pas de surprise dans le groupe. Il y aura l'air à guerre. Il n'est pas sans carré ni Youssouf déjà. Donc c'est sûr qu'il y aura l'air à guerre. Voilà, Youssouf est blessé d'ailleurs. Blessé au genou, plusieurs semaines d'absence. On ne connaît pas exactement la... Il ne se fera pas opérer. Et la bise à Yanen Villa. Oui, pourquoi ? C'est lui qui l'a blessé pour toi ? Ah oui, c'est lui qui l'a blessé. Ni vu ni connu. C'est son boulot. Voilà. Voilà, donc groupe classique. La compo. Quel compo il va mettre Ricardo pour vous ? Sachant qu'il y a le match face à Marseille. Oui, classique. Dimanche. On en avait un peu parlé, je pense. Costille dans les buts. À droite, à mon avis, ça sera Palencia. À gauche, moi, je mettrais plutôt Sabali. Après, à voir ce qu'il va faire. L'axe normal. Koundé, Pablo, Otavio devant. Je pense qu'au milieu, le ragueur. Le ragueur, il revient chez lui au Danemark. C'est un match chez lui. À voir. Est-ce que ça peut jouer sur sa motivation ? Valentin Vada dans le groupe. Oui, après pas titulaire, je ne pense pas. Il y a Plazil dans les milieux terrains et Chouameni. Plasil, le ragueur, je pense au milieu. Ça dépend de la milieu qu'il met en place, parce que contre Prague, il avait joué avec deux milieux défensifs et un 10. Et Yossouf n'est pas là. Et Saint-Carré n'est pas là. Il y a Chouameni aussi qui est là. Moi, je pense qu'il va jouer à 3, mais il ne joue pas 10. Chouameni, je pense qu'il va le mettre avec Otavio ou le ragueur. Enfin, les ragueurs. Les ragueurs, Plazil. Je pense qu'il fera un milieu à 3. Les ragueurs, Plazil et Otavio en pointe basse, qui fera un milieu à 3 avec de l'expérience et de la générosité par rapport à les ragueurs. Valentin Vada, donc, dans le groupe, mais pas titulaire. Moi, je vois bien la main contre Prague, moi, en fait. Franchement, il va tellement aligner Plazil. Il va tellement mettre Plazil au milieu. Mais contre Prague, on avait Yossouf. Il a fait un bon match, Plazil et l'un contre Paris. Non, mais je l'adore d'amour, Yaro. Il n'y a pas de souci. Sauf que je sais d'avance que dans les matchs qui comptent, ou dans les matchs où il faut gérer un peu les brebis égarés, je sais qu'il alignera Plazil au milieu. C'est évident. Il y a Marseille après dimanche prochain. Et je le vois plus à Marseille que contre Copenhague, moi, perso, Plazil. Moi, je vois bien au milieu Chouamini les ragueurs et pourquoi pas Vada Andis. Ah oui ? Concrètement, moi, je pense qu'il va faire la même chose que contre Prague. Vous ne pensez pas qu'il y a... Avec Depréville, Cornelius et Chibu qui était à droite, c'était Calou. D'accord. Moi, je pense qu'il fera ça. Tu vois, Depréville, Cornelius, Calou. Ah ouais. C'est l'équipe d'Europa-Ligue. On a des suspendus pour Marseille ? Palencia. Ah putain, ça veut dire Pungé à gauche, Sabali à droite. Ah putain, c'est pas mal ton... Je fatigue. Cornelius, donc avançant, c'est son ancien club, le club qu'il a fait connaître, etc. Avec Depréville à gauche qui a marqué, qui revient bien. Et avec Calou qu'il faut faire jouer un petit peu et faire reposer Caramon et Camano. Il mettra les titulaires indiscutables sur le banc. Et puis voilà, on va tenter comme ça. Vos pronostics ? Ah, il joue pas Thomas de Bavis, ce milieu ? Ah ah ah. Allez, ton score pour ce match, Élise. Allez. Même si tu crois pas, Élise, à la qualif, ton score sur ce Copenhague-Bordeaux. Deux-un pour Bordeaux. Chino ? Un partout. Pareil. Un partout ? Ok. Bon, personne ne va la défaite. Bon, un partout, moi franchement, j'en sais rien du tout. Je pense qu'on... On va... Alors après, j'ai deux, je suis partagé en fait. Je te sens qu'il est sur ce résultat. Non, je suis partagé parce que je me dis qu'on a la baraka depuis une semaine et je trouve qu'on a la baraka et il y a tout qui nous sourit. Je me dis, tu vas voir qu'on va aller gagner là-bas et que par miracle, le Zenith va faire... Ça peut être un match improbable. C'est une finale. Le Zenith va faire le boulot et puis d'un autre côté, je me dis, ça se trouve, on ne va pas être au niveau parce que Copenhague joue sa qualif et on va perdre. Donc, voilà, j'en sais rien. Après, tu sais, le Zenith face à Copenhague, ils n'ont pas forcé, mais ils ont une opportunité. La frappe, elle est contrée, ça rentre, ça fait but. Est-ce que vous savez... Sur un contre, ils peuvent y aller. Ouais, et son carré avait marqué un très beau but au match allé. Une frappe du gauche, là. Ça leur a misé corne en hénus. Ouais. Est-ce que vous savez combien ils ont gagné, les Girondins, en termes de dotation ? C'était aujourd'hui dans la presse, dotation en euros. Environ 10 millions d'euros, cette campagne d'Europa League aura apporté. 10 millions d'euros ? Quasiment 4 millions avec les qualifs, la victoire à 560 000 euros, le match nul à 190 000 euros, plus environ 6 millions de dotation de droits télé. Donc, ça fait 10 millions. On a gagné un de Nicolas de Tréville. Chaque victoire, 570 000 euros. Par rapport à sa Champions League, un petit peu. Oui, ils ont... On va voir un petit peu. Tant mieux. Tant mieux pour le club et puis... Ok. Bon, ben écoutez, ça y est, on a fini cette première partie d'émission.